alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cette fois ci on va parler du test institutionnel de français pour étudiants internationaux luthi fait du de l'université du québec à trois rivières alors c'est une condition d'admission une condition d'admission pour pouvoir commencer officiellement les cours dans votre programme d'études une fois que vous serez au canada c'est une condition d'admission peu importe que vous êtes peu importe d'où vous venez mais c'est l'une des conditions des l'une des conditions d'admission pour l'université du québec à trois rivières ça peut être aussi l'université du québécois chez côte américain mosquie mais la plupart des universités vous exige un thèse de français organisé par l'université elle même ou même le saillet peu importe mais la plupart des établissements canadiens des établissements canadiens vous exige un test de langue et là on va parler du tiffé organisé par l'université du québec à trois rivières et là vous disent que là vous venez en prendre note que des prochaines dates de passation du tiffé ils vous appellent de tiffé pour l'admission à l'uqcr la prochaine période de passation du test en ligne aura lieu du 1er au 16 décembre 2022 il faut toujours prendre compte des dates de passation des périodes de passation parce que c'est une période alors là ils vous disent du 1er au 16 décembre c'est à dire que point possible vous le faites le 2 le 3 le 4 le 5 le 10 le 14 mai ce sera possible du 1er au 16 décembre 2022 et le test se fera en ligne donc vous pouvez être chez vous en france en russie en afrique à peu importe où vous êtes et vous le faites en ligne et là ils vous disent période d'accès du 1er décembre à 8h30 jusqu'au 16 décembre à 14 heures et là c'est heure du québec là ils vous disent que le lien cliquant pour la création du profil est maintenant visible dans votre portail étudiant là vous aurez un portail d'études étudiant normalement vous quand vous êtes admis à l'écuteur vous avez un compte portail étudiant en compte nom d'utilisateur et tout ce tralala alors là ils vous disent les prochaines des passations du tiffé en ligne pour les pour 2022 2023 la preuve du 1er au 16 décembre 2022 ensuite il y aura notre période du 5 au 12 janvier 2023 ensuite notre période du 7 8 9 7 8 et 9 février 2023 ensuite il y aura une autre période 14 15 16 mars 2023 ensuite il y aura 4 5 6 avril 2023 ensuite il y aura 9 10 11 mai 2023 mais la période la plus longue la vraiment celui du 1er au 16 décembre la plus longue alors là vous disent qu'assurez-vous de faire le processus de paiement au complet en une seule fois vous ne devez pas revenir en arrière après l'acceptation de conditions de l'activation du bouton transmettre la et vous disent qu'assurez vous de faire le paiement du test au plus tard le jeudi 15 décembre 2022 à 23 heures c'est un ordre qui est là ils vous disent que créer votre profil l'étape 1 étape une c'est créer votre profil là ils vous disent que la première étape consiste à créer votre profil unique d'utilisateur ce profil est obligatoire pour la passation du test de franchi et ses différentes parties le code d'utilisateur correspond à votre code permanent c'est votre code permanent alors là votre code permanent ça y est sur votre lettre d'admission normalement alors la création du profil se fait par l'intermédiaire de votre portail étudiant la création du profil vous allez sur votre portail étudiant vous cliquez sur dossier universitaire vous cliquez sur admission et là vous cliquez en bas test tiffé et là vous créez votre compte directement alors la étape 2 ce sera d'effectuer le paiement là ils vous disent que le test de franchi tiffé pour le test vous devez remplir le formulaire de paiement et d'effectuer le paiement le un courrier de confirmation vous aura ensuite envoyé et vous ils acceptent le paiement par carte crédit visa massacre à chaque fois je vous le dis pour les conditions que ce soit pour l'admission dans une université que ce soit pour faire les paiements pour les tests comme ce genre de tête là que ce soit pour l'aide la demande de séduire la demande de permanence à chaque fois pour le processus de demande d'immigration pour le canada à chaque fois vous avez besoin d'une carte de crédit à chaque fois vous avez besoin d'une carte de crédit c'est très simple si vous n'avez pas de carte de crédit vous demandez à un proche de vous payer les frais alors le formulaire de paiement est maintenant accessible et là vous quittez ici pour avoir un peu le formulaire de paiement alors on continue là vous dites de tester votre clavier avant de faire le test vous devez devoir tester votre clavier pour voir un peu s'il ya tous les caractères s'il ya à à à l'accent avec majuscule là où vérifier a par exemple on va voir ici ah non ah là c'est pour vérifier si vous avez tout toutes les lettres alors à majuscule je sais pas comment l'écrit on va voir un peu si non c'est pas ça bon je vais voir après alors là vous devez voir un peu si votre clavier il ya à à accent avec majuscule à action sur conflite et je crois à accent sur conflite majuscule accent avec majuscule etc etc là c'est pour voir un peu si en fait en commençant le test vous n'aurez pas de problème en écrivant ce genre de lettres là alors on va continuer alors la étape 3 c'est ça d'accéder au test alors veuille consulter le tutoriel avant la passation du test alors là une fois que vous avez effectué le paiement et tester votre clavier vous pouvez accéder au test mais non le test en lui sera accessible à partir de 8 heures et demi le jeudi 1er décembre jusqu'à 14 heures le vendredi 16 décembre à la québec les deux parties du test ne seront plus accessibles après 14 heures le vendredi 16 décembre assurez vous d'accéder à la première partie du test dictée alors la première partie c'est dictée la deuxième partie je crois ce sont des questions texte suivi des questions je crois questionnaires devraient d'évaluation je crois alors partie du test dictée le plus rapidement possible afin de respecter le temps imparti là là il vous dit que veuillez lire attentivement le message qui clôt la deuxième partie du test et prenez le temps de remplir les questionnaires d'auto évaluation des compétences en français prenez note que le soutien technique est disponible seulement durant la journée si vous avez des problèmes techniques avec votre machine etc vous pouvez envoyer un mail directement pour avoir un peu d'aide alors là vous devez accéder à votre résultat là vous pouvez accéder à vos résultats trois à quatre semaines suivant la passation du test je rappelle que ils vous disent toujours que le test ne peut pas c'est qu'une seule fois et là je crois c'est pas c'est pas trop difficile d'éditer texte des questions avec texte là c'est pas très très alors on va voir un peu le tutoriel avant la passation du test là vous disent veuillez lire attentivement le tutoriel pour réaliser réalisation du tiffé en ligne avant la passation du test on va voir un peu ce tutoriel c'est un document PDF on va voir un peu pour voir alors voilà test institutionnel de français pour étudiant international tutoriel pour la réalisation du que tu fais en français en ligne alors là on voit que premier état sera de vérifier le matériel et des configurations requises d'accord vérification automatique diagnostique configuration requise on voit un peu si par exemple si vous le faites par téléphone par ordinateur etc si tout va bien deuxième état sera la lecture des consignes l'information relative au test est disponible à l'adresse là il est très important sur toutes les étapes directes décrites sur la page d'accueil avant d'accéder au test troisièmement ce sera de création de créer votre profil à partir de votre portail étudiant la quatrième étape ce sera d'accéder au paiement cinquième étape ce sera de tester votre clavier ensuite deuxième section sera étape à réaliser lors de la passation du test alors là pour accéder directement au paiement vous mettez votre code utilisateur code utilisateur ils vous disent que c'est le code permanent ensuite le mot de passe ce qui vous permet en fait de payer en ligne alors là vous dites troisièmement passation de la première partie du test alors la première partie du test ce sera la dictée là vous lisez attentivement les consignes de la première partie du test lorsque vous avez lu les consignes et que vous êtes assuré d'avoir le matériel nécessaire et les bonnes configurations vous cliquez sur le bouton suivant là vous cliquez sur le bouton là qui s'affiche en bas j'ai pris connaissance des conseils et je désire répondre aux questions questionnaires et là vous cliquez sur le bouton sur le bouton seulement lorsque vous êtes prêts à commencer le test et là le chromedronomètre c'est la première partie là il y a deux parties première partie c'est dictée deuxième partie je crois c'est un texte sur des questions etc alors là ils vous disent le chronomètre de 10 minutes commencera immédiatement alors vous devez appuyer sur le bouton pour démarrer l'enregistrement de la dictée alors quand vous avez complété la première partie c'est à dire la dictée vous cliquez sur le bouton suivant au bas de la page alors quatrième étape sera enregistrement du questionnaire alors pour chaque partie du test il est important de cliquer sur enregistrer et clore le questionnaire afin de transmettre vos réponses et là on dit un message de rappel vous demandera de confirmer l'enregistrement et vous devez cliquer sur clore ce questionnaire pour confirmer et là là vous pouvez retourner au questionnaire ou là vous clore ce questionnaire pour pouvoir envoyer transmettre vos réponses ensuite cinquième étape sera le retour à la page de profil là lorsque vous avez complété et transmis la première partie le message suivant vous invitera à retourner à votre profil pour commencer la seconde partie du test de français alors là le sixième étape sera axé à la deuxième partie du test et là c'est plus sérieux la deuxième partie du test alors au bas de la page d'accueil du profil cliquez sur le bouton test de français qui fait partie 2 là on a partie 1 c'était la dictée vous l'avez fini et là vous cliquez sur partie 2 test de français partie 2 pour commencer la deuxième partie là vous commencez la deuxième partie du test alors ils vous disent attention si vous devez interrompre le test pour une raison ou une autre vous pouvez tout de même retourner au questionnaire à l'intérieur du temps à l'intérieur du temps alloué le chronomètre ne s'arrête pas alors là on rappelle que c'est 10 minutes pour la dictée et 90 minutes je crois pour le reste de la deuxième partie alors là septième étape de dépossation de la deuxième partie du test lisez attentivement les consignes de la deuxième partie du test et cliquez sur le bouton de consentement pour répondre au questionnaire dès que vous cliquez sur ce bouton là le chronomètre va s'activer et le chronomètre de 90 minutes commencera immédiatement et le chronomètre de 90 minutes commencera immédiatement c'est comme un match de foudre alors là vous aurez 90 minutes pour la deuxième partie du test alors là vous cliquez sur j'ai pris connaissance des consignes et je désire répondre au questionnaire et là vous cliquez dès que vous cliquez sur ce bouton là le chronomètre va s'activer alors là ils vous disent que quand vous avez complété une page du questionnaire cliquez sur le bouton là suivant pour passer à la deuxième page notez qu'il est impossible de revenir à une page précédente la huitième étape se sera enregistré enregistrement du questionnaire là ils vous disent que lorsque vous avez terminé l'ensemble des pages de la deuxième partie du test vous devez cliquer sur enregistrer et clore le questionnaire comme expliqué à l'étape 5 et là les résultats du test vous parviendront par courriel à votre adresse uqtr c'est à dire l'adresse qu'ils vous ont donné uqtr.ca environ 10 à 15 jours ouvrables suivant la passation du test alors là je rappelle que pour la deuxième partie du test ce sera 90 minutes pour la dictée c'est juste 10 minutes donc c'est vite fait alors on va continuer notre recherche ici pour voir un peu voilà voilà le calendrier universitaire là ils vous disent préparation autifi là pour vous préparer alors ils vous disent ce qu'il dit pour vous préparer autifi il est recommandé de revoir entre autres les principales règles grammaticales c'est à dire les règles d'accord les pronoms les homophones les ponctuations les concordances dictants c'est à dire conjugaison grammaire vocabulaire c'est rien de difficile c'est tout ce que vous avez vu en troisième collège etc en seconde première rien de difficile alors la consultation d'une grammaire française est un excellent moyen d'examiner successivement les principaux les principaux éléments grammaticaux voici quelques suggestions d'ouvrage à consulter à cet effet vous pouvez consulter cet ouvrage-là je crois c'est un livre là vous cliquez ici pour voir un peu le livre c'est le livre de Charles Chattron Suzanne G et Collab deuxième livre c'est de Vuleur Trois-en-lis Gréfice etc là vous pouvez voir ces trois livres pour réviser un peu votre grammaire ponctuation pronoms homophones etc là ils vous disent vous trouverez également plusieurs exercices PDF avec corrigé et théorique grammaticale pour pratiquer la grammaire et la précision du vocabulaire sur le site internet de l'école internationale français de lupiter là vous cliquez ici vous allez sur le site alors on clique sur page d'accueil alors sur la page d'accueil on clique sur ressources pédagogiques ensuite outils pédagogiques là on va y revenir plus tard ensuite d'autres sites web sont aussi utiles pour ces exercices dont certains sont dédiés à la préparation du test de français ou de connaissance du français TCF que l'on peut faire par exemple à l'analyse du français de votre pays d'origine TCF pour ceux on peut s'entraîner alors là Voir compréhension orale maîtrise des structures de la langue compréhension écrite Voir compréhension orale structure de la langue compréhension écrite alors la première partie d'identifier consiste à une dictée trouvée une dictée trouvée ok alors voici des sites web recommandés pour la pratique de la dictée dictée tv5monde, dictée fondation pjl etc alors la liste d'ouvrages et de sites web proposés ci-dessus n'est pas exhaustive notez que la consultation des ouvrages de référence n'est pas permise durant la passation du test alors bref que ce soit pour la préparation du tiffé pour améliorer vos connaissances en français à l'oral à l'écrit et à l'écrit un moyen simple et accessible reste la lecture quotidienne en français de journaux, de magazines, de livres, etc. et à l'écoute de radio, télévision, films, documentaires, etc. L'objectif principal est d'améliorer votre compréhension du français dans différents contextes dans le but de favoriser la réussite de vos études universitaires là ils vous disent bonne préparation et bon succès dans vos études donc on va voir ici outils pédagogiques sur le site pour voir outils pédagogiques voilà j'ai choisi mon programme OK 3 4 4 5 Voilà on va voir ici ressources pédagogiques comme ils l'ont dit et là on question au type pédagogique niveau débutant on va voir niveau débutant alors là il vous présente un peu les mots variables les mots et les adjectifs les déterminants les pronoms alors le matériel présenté a été produit par les enseignants de l'école internationale de français et vous présente les noms et les adjectifs le genre le nombre des études des noms nombre des noms explications donc là vous pouvez prendre une semaine pour un peu faire la révision de votre français le genre les premières des noms bon là en fait vous voyez un peu que c'est assez facile le genre et le nombre des noms c'est à dire par exemple magicien magicienne champion championne voleur voleuse là c'est assez élémentaire en fait des sportifs sportifs c'est assez simple vous le faites vite fait et vous avez de bonne note et vous validez votre admission en cancière une cancière roi reine copain copine monsieur dame une dame un homme une femme un garçon une fille en prince une princesse le genre le nom bon on va voir un peu le niveau intermédiaire c'est plus là c'est trop débutant on va voir le niveau intermédiaire les noms et les adjectifs la explication va voir un peu le genre des noms comment alors par exemple âge les mots qui se terminaient pas âge garage ménage plage cage l'image nage aïe travail chandail ok papier bon on va voir un peu l'exercice qu'ils ont qu'ils ont fourni ici enfin faire un peu l'exercice alors là ils vous disent le genre des noms comment le mot est-il masculin ou féminin par exemple ici et bon les exceptions sont là je vous dis la plage la cage l'image là le garage la c'est masculin je crois alors la nage la rage le masculin là c'est masculin bon ils l'ont déjà dit on donc ça on peut dire que c'est pas un exercice pour comment fait alors le dictionnaire le tableau programme le gouvernement bon voilà on peut voilà le genre de nombre voilà l'exercice c'est mon senti féminin mais sur la ajouté une ou une alors casquette là on peut dire que c'est une casquette le couteau ralard la rage là c'est un mot non ils n'ont pas non pas ok rage au parleur une conscience en ce sont la police la exclète une promenade un laboratoire le parlement la princesse etc etc là c'est ça vous voyez la confiance les calendriers la gamme la présence la parade la presse la paresse voilà bon il vous dit une donc c'est une paresse une une dizaine une célébration en cendrier etc on va voir niveau avancé pour les mots variables la phrase là ce sont des exercices en bas on va voir la phrase les formes de phrases les formes de phrases d'explication la phrase négative et la phrase affirmative la phrase une des deviennent deux à la forme négative à la forme négative alors est ce que tu manges en biscuit vous dit si oui je mange en biscuit non je ne mange pas de biscuits là c'est la phrase négative on va voir ici l'exercice erreur donc ça marche pas ici la phrase passive la voix active la voix passive là ça me rappelle un peu l'anglais active voice, passive voice bon les exercices pour ce ce niveau là c'est pas encore alors on va voir ici le test texte compréhension des texte explication texte québécois une narration ok accès sécurisé texte étudiant de l'écouteur alors là si vous êtes membre de l'intra année alors en effet tu es étudiant de l'écouteur on clique ici donc pour accéder au test texte il faut entrer votre code permanent etc alors là on va cliquer ici pour voir un peu l'autre partie le verbe on veut voir un peu le verbe la conjugaison donc le passé passé sur composé le futur intérieur concordance des temps au futur on veut voir un peu l'explication voyons un peu que c'est pas c'est pas c'est pas difficile le test qu'il vous propose pour le tiffé alors là le futur simple est formé d'hiver à l'infoté et détermination du présent et et on alors je donne donnerai donnera donneront rentreront il exprime une action future oui alors futur intérieur tu auras donné ils seront rentrés voilà assez simple ça me rappelle un peu les leçons en classe de classe de 4e 6e etc alors on va voir on peut exercice bon ça marche pas l'exercice mais vous pouvez trouver des exercices ou déjà fait et leur corriger sur le net dans d'autres sites comme maxi maxi cours je crois maxi cours ou le site cartable il y a d'autres sites le mode conditionnel conditionnel si si on va voir si le conditionnel si vous le conjugué j'aurai un gentil m ok on sait tout ce que la différence entre le conditionnel et le présent c'est que le futur c'est à dire qu'on dit que tu auras mais là pour le conditionnel on dit tu aurais pour le futur on dit tu auras il aura mais pour le conditionnel il faut dire tu aurais il irait voilà la différence la seule différence entre le conditionnel et le futur vous voyez que c'est assez simple vous voyez que c'est assez simple il appellerait nous jeterions vous vous essuyeriez vous essuyeriez vous essuyeriez vous acheteriez vous promèneriez vous rongèleriez vous rongèleriez vous lavrions etc c'est assez simple c'est ces exercices là donc si c'est ça qu'il vous donne au test de français vous pouvez être tranquille vous pouvez être tranquille c'est que c'est pas difficile c'est ça c'est pas du tout difficile pas du tout alors on va voir le test de français ici on est dans une institution donc on exige une connaissance suffisante du français l'obtention de la citoyenneté alors là ce sont les différents tests que les étrangers vont faire pour accéder à l'immigration au Canada alors là on a devant le TCF ou le TEF on a le TCF Québec test pour l'obtention de la résidence permanente si vous faites aux demandes de résidence permanente vous devez faire le TCF Québec vous devez faire le TCF Canada pour c'est un test pour l'obtention de la citoyenneté canadienne alors pour le TV c'est le test institutionnel de français pour étudiants internationaux il y a différents tests alors là on peut voir que le Québec veut conserver le français puisque c'est la seule ville nord-américaine qui parle 100% français et là c'est un peu français dans un monde anglophone c'est pourquoi ils font tout pour garder leur culture française leur langue leur culture québécoise etc alors on peut faire le tour un peu alors on va voir un peu pour faire une grosse conclusion là vous voyez que c'est pas difficile le test juste en voyant ce que je vous propose comme exercice vous pouvez voir que c'est pas du tout difficile alors là je rappelle que vous pouvez faire le test que ce soit le bon on est aujourd'hui le 10 vous pouvez faire le test le 11, le 12, le 13, le 14, le 15 jusqu'au 16 décembre pour cette période de passation de test à partir de décembre vous avez janvier du 5 au 12 janvier 2023 pour faire le test avant votre rentrée scolaire si c'est hiver si c'est été vous pouvez le faire du 7 au 9 février vous pouvez le faire du 14 au 16 mars vous pouvez le faire du 4 au 6 avril 2023 vous pouvez aussi le faire du 9 au 11 mai 2023 alors on peut faire le tour vous voyez que le test c'est pas difficile c'est juste quelques questions pour la partie du test et ça fait 90 minutes là c'est vite fait vous pouvez le faire ce sont juste des connaissances de base en français que vous avez vu au collège et au lycée la première partie juste le dicté que vous avez fait au collège on l'a fait tous le dicté la dicté on l'a fait et c'est juste 10 minutes vous pouvez le faire vite fait et c'est pas si difficile alors pour une partie la dicté la dicté il faut lire certains livres certains ouvrages certains ouvrages ou des magasins etc. pour voir un peu comment on écrit certains mots bon normalement on a fait tout notre culture scolaire en français donc il y a des mots de base on sait comment les écrire ça c'est la dictée première partie la dictée 10 minutes ensuite deuxième partie c'est 90 minutes pour faire texte ensuite des questions ils vont vous mettre un texte par exemple un texte très simple et vous vous posez des questions des questions des questions très simples que ce soit que ce soit par rapport avec la conjugaison le vocabulaire la grammaire le syntaxe etc. lexique etc. tout ce qui est en rapport avec ce qu'on a fait en on va dire au collège au lycée etc. c'était tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aidera à vous préparer psychologiquement et même matériellement pour le test n'oubliez pas de vérifier revérifier encore vérifier vos outils de passation de test c'est à dire par exemple si vous avez un ordinateur vous regardez si votre clavier ça tape vite parce que c'est la dictée ça va vite c'est diminué vous faites votre test de clavier je vous avais montré alors ensuite si vous faites vous le faites par tablette c'est bon vous regardez juste comment on écrit certaines lettres certaines lettres à accent à majuscule accent à majuscule accent etc. si c'est sur mobile c'est encore plus simple alors c'était tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aidera quant à moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos de tests de français allez on va voir un peu merci